Hello ! J'espère que vous allez bien ! Oui, 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 oui ! On se retrouve pour un méga, méga, méga haul spécial Beauty Bay parce que j'ai totalement craqué sur ce site-là, il y a eu un code promo juste avant le Black Friday et puis au final après ils ont fait le Black Friday, donc j'ai craqué trois fois, trois colis J'ai pas été du tout raisonnable dans cette vidéo et j'en suis... Voilà, j'avais fait quelques petites économies, j'avais vendu quelques petites choses sur Vinted et on va dire que ça m'a servi à payer tout ça, mais j'avais envie... En fait ça fait presque un an que j'avais pas commandé sur Beauty Bay à part pour offrir quelques petits cadeaux par-ci par-là, mais sinon j'avais pas commandé pour moi Donc là avec les promos et tout, il y avait du moins 25, après il y a eu du moins 30% et puis il y avait du moins 10% sur certains produits et tout Donc honnêtement j'ai essayé de faire un méga max d'affaires et beaucoup de choses que je voulais qui étaient sur ma bouchiste mais voilà, j'avais résisté jusque-là et puis finalement j'ai été faible Je vais commencer par mon premier colis parce qu'il y a quelques produits dans mon premier colis que j'ai déjà testé et puis après on va aller vers le dernier colis Donc, premier colis, j'ai craqué tout d'abord pour la palette Simple Beauty parce que c'est une marque que j'aime énormément, Simple Beauty J'ai, je pense, toutes leurs palettes quasiment Et ma copine Mylène m'a offert celle-ci La The Equalizer Palette numéro 1 Et je l'aime beaucoup, elle a des teintes superbes J'aime bien faire des make-up un peu pour ma classe quand je fais des make-up un peu style serpentard Poufsouffle et tout Donc c'est coloré celle-ci Avec quand même des bons basiques en haut et vous pouvez faire quand même du nude avec cette palette-là Donc je la trouvais déjà sublime Mais leur nouvelle version qui s'appelle donc The Equalizer Palette Volume 2 Déjà, elle est vraiment très jolie au niveau du packaging Elle était en réduction Là, vous pouvez la trouver en ce moment du coup à 17€ Donc là, en ce moment, il y a des offres de dingue sur le site Beauty Bay Avec le Black Friday, etc Ils vont faire, je pense, jusqu'à fin novembre des super offres Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse Je vous avais partagé ces bons plans aussi sur Instagram et dans mon onglet Communauté parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées en rupture de stock mais qui reviennent et tout Donc n'hésitez pas à surveiller Et cette palette, elle vient de sortir et elle était déjà à moins 30% quoi Donc elle revenait à 17€ au lieu de 25 Je ne pouvais pas 17€, vous avez un paquet de phares dans cette palette Je ne sais même pas combien il y en a En plus, il y a une harmonie que j'aime énormément Et alors, vous avez des lumineux là Je ne sais pas si vous les voyez ici Vous avez pas mal de lumineux qui sont crémeux D'ailleurs, on voit ma trace de doigts dans celui-ci Vous le voyez Donc, je n'ai pas encore tout utilisé Par exemple, je n'ai pas utilisé celui-ci Mais vous avez des basiques Vous avez des mattes qui sont très très bien pigmentées La pigmentation de ces palettes est juste dingue Et en plus de ça, vous n'avez pas de chute Vraiment Les mattes, vous n'avez pas de chute C'est avec cette palette-là que je me suis maquillée aujourd'hui Je vous ai montré un autre make-up un peu plus nude, marronné Sur mon Instagram Et ces crémeux sont juste divins Et ils tiennent sur la paupière C'est un truc de fou Honnêtement, c'est un truc de fou Et là, cette tente-là est magnifique C'est une sorte de blanc avec des reliefs et tout Je vais essayer de vous faire quelques swatchs Et vous les inclure dans la vidéo Pour que vous voyez un petit peu les effets Mais il y a des teintes vraiment très très jolies Les mattes sont très très beaux aussi, encore une fois Et ça, du coup, ça complète bien, je trouve La première version qui est aussi en promotion Donc, si il faut choisir entre les deux Je vous proposerais vraiment de choisir la deuxième version Parce que c'est crémeux Ces teintes un peu crémeuses, métallisées Qui tiennent hyper bien sur la paupière Qui ne filent pas dans les plis Vaut vraiment le coup Dans celle-ci, vous n'en avez pas Ici, c'est plus des teintes colorées Un petit peu Des pigments plus basiques, on va dire ça Donc vraiment, Sampal Beauty Je vous invite à aller découvrir cette marque Si vous ne connaissez pas Et là, ça vaut grave, 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 grave le coup Pour compléter Sampal Beauty J'ai pris leur glitter glue L'espèce de glue, entre guillemets Pour les paillettes Alors, je ne l'utilise pas avec cette paillette Je ne l'utilise pas avec cette palette Parce qu'il n'y a pas besoin de glitter glue Pour cette palette Mais j'ai les fameux pigments de chez Sampal Beauty Les voici, ils ressemblent comme ça Alors, je les ai déjà tous achetés Tout simplement, par exemple, celui-ci C'est le Cine Malone Mua Donc, je les ai déjà tous achetés Je les ai tous dans ma collection Mais, alors, ceux-là, c'est vraiment des pigments Vous voyez, ils sont sublimes Mais c'est des pigments libres Tout simplement, il n'y a pas de... Enfin, c'est hyper volatil Et du coup, il paraît que cette colle Est vraiment très très bien Comme ça va avec la marque Comme ça va avec les pigments Je me suis dit que j'allais tester Pour voir Alors, moi, j'avais de la colle Un pigment dans mes stocks Mais celle-ci, elle ne vaut vraiment rien Elle fera à peine 2€ Donc, je l'ai glissé dans mon panier Comme ça, histoire de l'avoir Et ça ira très bien avec mes pigments libres D'ailleurs, au passage Les pigments sont aussi en promo, je crois Et ils sont autour de 6€ Donc, en promo, ça doit valoir vraiment le coup J'ai craqué pour un crayon pour les lèvres Que j'ai utilisé aujourd'hui Alors, c'est Marion Camillon Qui en parle tout le temps Je n'ai aucun produit de cette marque-là Mais je me suis dit Bon, il paraît qu'il est vraiment bien et tout Donc, c'est de la marque Dose of Colors C'est la teinte casual Donc, elle, elle dit Donc, c'est un crayon comme ça D'ailleurs, ils sont vraiment sympas, leurs crayons Elle dit que c'est genre la teinte parfaite pour ses lèvres Donc, j'ai testé Je l'ai cassé déjà Parce que j'ai été un peu trop vite en l'utilisant Il faut avoir les lèvres un petit peu quand même humides Parce que si vous faites ça sur vos lèvres très sèches Moi, ça va casser du coup le crayon Mais c'est vrai que la teinte casual C'est vraiment mes lèvres en mieux Donc, ça permet de faire vraiment le contour des lèvres en bas surtout D'une façon très très jolie Il est pas mal Je vais continuer à le tester Évidemment, je vous en parlerai Est-ce qu'il vaut son prix ? Parce qu'il est à 12€ Moins 30%, ça revenait à 8-9€ Ça reste raisonnable Mais est-ce qu'il valait le coup ? A voir Je vous en parlerai Mais c'est vrai que là, au premier abord Je suis plutôt conquise J'ai aussi acheté un rouge à lèvres Comme ça C'est le Nabla Dreamy Metal C'est la teinte Grey Donc, déjà packaging Vraiment trop trop beau Et ma copine Olivia En parlait avec beaucoup d'amour De ce rouge à lèvres Il lui va très très bien sur les lèvres Du coup, je l'ai mis aujourd'hui Alors, ça va pas forcément avec mon rouge à lèvres Mais comme ça, vous avez le rendu C'est vrai que c'est une sorte de rose cord Un peu corail Il tourne vraiment plus vers le corail Oranger cuivré Que vers le rose Il y a plein de sous-tours à l'intérieur Et il est métallisé très très beau Il a une tenue de dingue Les rouges à lèvres comme ça De chez Nabla sont vraiment très très bien Et là, pareil Il passait à 10€ le 15-14-95 Donc, j'ai sauté dessus Donc c'est bien Dans cette vidéo Vous avez quand même quelques avis J'ai aussi craqué pour la palette de chez Nabla La dernière palette La Glitter Palette Moi, j'ai déjà l'ancienne Celle qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps Donc celle-ci Moi, je l'ai déjà C'est la version Je ne sais pas exactement Mais je vous mettrai les mires marres d'infos Si ça vous intéresse Donc celle-ci, je l'aime déjà beaucoup Elle a une texture assez impressionnante Les fards sont vraiment sublimes Vous pouvez les mettre comme ça en topper Juste avec le doigt Comme ça par-dessus votre make-up C'est trop trop beau Donc j'avais envie d'acheter la nouvelle version La nouvelle Donc ce que j'aime bien Chez Beauty Bay C'est que tout est bien protégé Vous avez du film à l'intérieur Pour protéger, pour éviter toute case Donc elles se présentent exactement de la même façon Les teintes sont un chouïa différentes Vous voyez Hop Et elles sont un peu plus chaudes là les teintes Elles ont l'air très belles Je vous montre ça de plus près Mais ça a l'air divin Divin Et j'ai hâte de tester Pareil, par-dessus mes make-up Pour les fêtes ça va être parfait Parce que même si on est à moitié confiné Je peux vous promettre que Je vais mettre des paillettes sur mes yeux Peut-être sur mes lèvres et tout J'ai bien des petites idées Évidemment dans toutes mes commandes J'ai acheté des petites choses pour des cadeaux Pour des swaps etc Je vous les montre pas dans cette vidéo Mon deuxième colis J'ai encore craqué Parce que là j'ai craqué que pour des produits De la marque Beauty Bay Où il y avait moins 10% supplémentaire Avec le code Salomé 10 Et une palette Qui me faisait envie Vraiment les palettes Sigma J'aime beaucoup C'est déjà la palette Cordé Rosa La catastrophe Et la palette Enchanted Elle me faisait aussi envie Donc il y en a une troisième Qui est plus automnale Qui me faisait aussi beaucoup envie Je les trouve très très jolies Au niveau du packaging Et elles sont vraiment bien pigmentées Il y a un bon pinceau à l'intérieur Ça reste dans la même lignée Que les palettes un peu Anastasia Beverly Hills C'est à dire bien pigmentées Des beaux packaging Un rapport qualité-prix Qui est pas mal La pigmentation est vraiment là Enfin Vous n'êtes pas déçus Et Voilà quoi La petite merveille Ça bling bling Mon mari m'a dit hier Mais t'as beaucoup trop de palettes Là faut que tu te calmes Oui 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 Donc du tri dans mes palettes Va arriver pour virer Quelques anciennes palettes Donc là Il y a une petite protection Comme ceci Donc ça c'est sympa Et il y a beaucoup 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 De phares métallisés Là J'essaie de vous montrer ça De plus près Mais il y a des phares Qui ont l'air divins Et encore une fois Vous pouvez faire des make-up nude Avec les marronnés Qui ont l'air trop 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 beau Ce vert là Qui a l'air trop bien Donc c'est une palette Qui est sortie Je pense C'est pas la dernière sortie Si je me trompe pas Vous avez des verres là Je sais pas si vous verrez bien Mais ce vert là A l'air sublime Ce vert là a l'air sublime Vous avez quand même Des basiques ici Vous avez l'air d'avoir Des holographiques J'essaierai de vous inclure Des swatchs Et si j'ai pas le temps De vous mettre des swatchs Dans cette vidéo Parce que j'ai vraiment envie De la prendre en photo avant Je vous les mettrai sur Instagram Parce que c'est vrai Que sur Instagram Je vous mets de temps en temps Quelques swatchs Comme ça Histoire de voir un petit peu La pigmentation Et sinon Pour vous en parler Dans une vidéo favori Flop etc Vous savez comment ça se passe Chez moi Et le reste c'est du Beauty Bay Donc j'ai pris Cette palette là de Beauty Bay J'ai hésité longtemps A la prendre Et puis c'est vrai Que les couleurs J'ai pas trop de palettes Avec des couleurs comme ça Froides Hivernales Un petit peu foncées Donc je me suis dit Bon allez Elle revenait à 12€ A peine 12€ Même pas Parce que comme j'ai eu Moins 10% en plus Elle m'a revenu sûrement En 11€ Donc 11€ Une belle palette Beauty Bay Le packaging est très beau Vous avez un grand miroir A l'intérieur Et les couleurs Voilà comme je vous le disais C'est des couleurs froides Vous avez quand même De quoi faire des nudes Mais beaucoup de bleu Donc elle m'a attirée Quand même Il y en a une autre Dans le même style Qui s'appelait la Sunset Qui a été beaucoup plus chaude Mais j'ai hésité Mais j'ai beaucoup de palettes Un peu style chaude Sunset etc Donc je me suis Vraiment contentée De celle-ci Pour l'instant Et j'ai hâte de tester Parce qu'il y a l'air D'avoir des phares aussi Encore une fois Comme la Sunple Beauty Ici là Des métallisés Qui ont l'air crémeux J'ai hâte de tester ça Au niveau de la texture Ça a l'air très lumineux Aussi encore une fois Je suis trop contente De mon achat Surtout pour à peine 11 euros Pour à peine 3,50 euros J'ai pris La nouvelle gamme De chez Beauty Bay Donc j'ai été raisonnable J'en ai pris qu'un de chaque J'ai pris un blush Un highlighter Et un bronzer Parce que je me suis dit Comme ça Si je veux faire Un crash test Beauty Bay Bah j'ai des basiques Donc au niveau de l'highlighter Il a l'air vraiment Trop trop beau C'est un packaging Hyper simple Comme ceci C'est la teinte flash Donc c'est écrit en gros derrière Packaging simple Mais efficace je trouve Et voilà la teinte Il a l'air Trop 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 beau Donc j'ai pris Je crois le plus clair Parce que c'est ce qui m'a tirée Là en ce moment J'ai pas trop ce style D'highlighter J'ai tendance à avoir Des highlighters chauds Et là j'avais envie De quelque chose de froid Donc allez vous savoir pourquoi Dans les colis Toutou T'étais bien emballé Pour celles qui se posent la question Et en plus de ça Vous n'avez pas de frais de douane Quand ça vient d'Angleterre Pour l'instant Les frais de port sont gratuits A partir de 25 euros d'achat Plus les offres Là il y a de quoi se faire plaisir Pour pas cher Offrir des cadeaux A des beauty addicts Pour les fêtes Ça peut être top Donc n'hésitez pas A regarder sur le site Je vous mets tout tout En barre d'infos Là j'ai pris le blush Blossom Donc je suis un peu déçue En fait de la teinte du blush Parce que je la voyais pas comme ça Mais bon A voir A voir évidemment Il a l'air très beau Mais il est irisé un petit peu Donc sur les swatchs Il avait l'air pas mal Mais là comme ça Je sais pas Je suis pas convaincue Il a l'air hyper foncé Donc on va voir Et le dernier C'est donc le fameux bronzer C'est la teinte faune Et j'ai pris le plus clair Encore une fois le bronzer Le voici Et j'espère qu'il est pas trop orange Il avait pas l'air d'avoir De sous-tour orange Sur les swatchs Sur le site internet Mais à voir A voir Parce que comme ça là Je sais pas Je sais pas Si vous voulez mon avis Sur tous ces produits là Parce que c'est des produits A peine 3€ Donc honnêtement Pour 3€ Je vais pas regretter mon achat Et n'hésitez pas à me dire Si vous voulez un crash test Ou quelque chose comme ça En vidéo Vous me mettez un petit commentaire Et le dernier colis Qui est le plus petit Et le plus cher En fait tout simplement Parce que j'ai craqué Pour la marque Linda Albert Qui est une marque assez chère Sur Beauty Bay C'est la marque Entre guillemets Un peu de luxe D'une maquillage pro Donc Linda Albert Et j'aime beaucoup Sa houppette J'ai beaucoup entendu parler De ses crayons Qui sont méga chers Mais qui sont très très bien pigmentés Et des fameuses Des fameux plutôt Fards à paupières liquide Comme ça Interstellar Donc bah Ils étaient à moins 30% Et j'ai pas J'ai pas pu résister Oui Pas d'excuse J'ai pris des choses Que j'allais me servir Déjà premièrement Le lot de crayons Que j'ai pris C'est le Midnight Donc ce sont des crayons Avec que des couleurs Un peu nuit Un peu Voilà Foncées Donc à l'intérieur Vous avez un noir métallisé Un marron métallisé Un gris métallisé Un bleu métallisé Et un vert métallisé A paillettes en fait Ça ressemble fortement Aux crayons De chez Marc Jacob Parce que Marc Jacob Il a des crayons comme ça Et ils sont très 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 bien Et j'en ai même déjà terminé Donc là Je suis contente De tester ceux là Ils ont l'air divins Ils ont l'air divins Donc voici le packaging Assez simple Assez sobre Et ils ont l'air crémeux C'est vraiment des couleurs Que je vais utiliser sans problème Dans ma muqueuse Quand je fais des make-up Comme ça J'aime bien avoir ce genre de couleurs Donc je suis trop trop contente J'espère que je vais pas être déçue Évidemment Parce que ça valait quand même Je crois 30 euros 35 euros le lot Et j'ai craqué Pour les fameux Interstellar Qui sont Alors à la base Elle en avait sorti qu'un Qui me faisait déjà envie Qui est un doré tout simplement Vous pouvez les utiliser Sur le visage Sur les yeux Sur les lèvres Un peu tout en un Mais elle a sorti un multichrome Qui est dans la tendance actuelle Avec plein de reflets Et un blanc Avec des reflets un peu bleus Du coup Bah j'ai tout Je vous les montre de plus près Voici les teintes Donc le doré S'appelle collision Le multichrome S'appelle multichrome Et le blanc Avec des reflets bleus S'appelle supernova Ils ont l'air divins Les swatchs Ont l'air dingue J'ai hâte Parce qu'il paraît Que ce sont des crayons Des fards à paupières liquides Que vous pouvez vraiment utiliser En mode rapide le matin C'est à dire Vous faites un creux de paupières Assez basique Vous mettez ça Sur votre paupière mobile Un petit coup de crayon Donc Linda Halberg Un coup de mascara Et au revoir C'est fait Donc un make up Joli et rapide Il paraît vraiment Qu'ils sont bien Et honnêtement J'en attends beaucoup d'eux Donc j'espère ne pas être déçue Du tout Par ces petites merveilles N'hésitez pas à vous A me dire Si vous avez craqué Sur le site Beauty Bay Ou s'il y a des choses Qui vous font envie Sur ce site là Vraiment n'hésitez pas A me le dire en commentaire N'hésitez pas à partager Si vous voulez que j'organise Prochainement pour Noël Peut-être un concours Un petit peu avec des produits Beauty Bay Bah vous me dites ça aussi En commentaire Ça me ferait plaisir De vous lire Et si vous avez testé Quelques petites merveilles Que j'ai acheté Et bah j'attends vos retours Evidemment Parce que j'aime bien avoir Vos petits avis Des fois j'achète aussi A cause de vous Et bah voilà C'est ça Youtube C'est le partage Donc j'ai hâte de tester tout ça Evidemment dans une prochaine vidéo Vous pouvez pas imaginer Vu que je me suis fait plaisir J'ai envie de tester tout ça Très très prochainement Surtout ces petites choses là Parce que c'est vrai Qu'avant d'aller bosser A l'école Ça peut être très pratique D'avoir des petites choses comme ça En mode rapide Et Trop beau Donc faire son petit effet Donc n'hésitez pas à me dire J'ai hâte de vous lire J'ai hâte de De voir vos petits commentaires On n'hésite pas à liker cette vidéo Si c'est pas encore fait Et on s'abonne Si c'est pas encore fait Je vous retrouve très très prochainement Dans une nouvelle vidéo Salut Salut Sous-titres par Jérémy Kémois A bientôt Sous-titres par Jérémy Kémois Sous-titrage ST' 501